Aujourd'hui on va parler de la problématique. Je voulais faire une grande vidéo sur la problématique déductive et inductive en même temps. C'est trop de contenu donc je préfère simplifier ça. Il va y avoir deux vidéos. Une première aujourd'hui sur la problématique déductive et une prochaine sur la problématique inductive. Donc nous voilà dans la problématique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être même que votre directeur est arrivé et vous a dit « Hé, fais-moi une problématique, on se revoit dans deux mois ». Mais la problématique c'est, je pense, l'exercice le plus compliqué dans une thèse parce que c'est le point de départ. Ça va être votre boussole, ça va être votre manière de construire votre science, donc votre rapport à la connaissance mais aussi votre posture de chercheur. Alors, déjà pour commencer, faire une problématique ça ne prend pas deux mois. Ça prend entre six mois et un an quand elle est correctement faite. Si vous la faites mal, vous allez perdre un an et voire même plus parce que tu ne peux pas rattraper. Ce n'est pas comme si tu construisais quelque chose et qu'après tu disais « Oh, je ne m'en ai pas le droit, je vais pouvoir le redresser ». Si votre problématique n'est pas correctement faite au départ, rattraper une problématique c'est très compliqué, il va falloir repartir de zéro. Et ça, c'est beaucoup de perte de temps pour vous, beaucoup de perte de temps pour votre directeur. Ça va l'énerver et l'agacer aussi. Ceci dit, là, ça part de la responsabilité mais c'est une autre conversation. Mais si votre problématique est mal faite, attendez-vous à avoir, je vous dis, au minimum un an de perte dans votre recherche. Que ça soit une thèse, que ce soit un mémoire, que ce soit un article scientifique, c'est toujours la même structure en tout cas. Donc, super important de bien comprendre quels sont les enjeux d'une problématique, c'est quoi le vocabulaire qui va autour, la structure et c'est exactement ce que je vais vous donner maintenant. Parce que ce que vous voulez, c'est vous améliorer et dans cette vidéo, je vais vous aider à vous améliorer. Parfait. À quoi ça sert une problématique ? Une problématique, ça répond à la question super importante qui est, pourquoi doit-on faire cette recherche ? Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette recherche ? La réponse est toujours la même en fait. La réponse, c'est qu'il y a un gap, il y a un espace, il y a une lacune entre ce qu'on sait déjà et ce qu'on devrait savoir sur un phénomène. Tout le travail est de jouer autour de cette lacune. La lacune, c'est le point central de tout ça et je vais en parler plusieurs fois, je vais vous en présenter quelques-unes pour que justement vous ayez un peu une stratégie. Je vais vous donner aussi des exemples, ça va vous permettre aussi de plus facilement vous, quand vous allez commencer tout ça ou si vous êtes déjà dedans, de pouvoir vous resituer. Truc super important, donc je disais, il y a une problématique qui est déductive, donc on déduit, on tire, on réfléchit à partir d'hypothèses et donc on cherche à comprendre le monde à travers les études et les recherches que les autres ont fait avant nous. Je peux même prendre un exemple que je vais utiliser en déductive et en inductive. Par exemple, je vais prendre quelles sont les causes du stress en période de confinement. Bon, je n'ai pas besoin de lire des livres, je n'ai pas besoin de vivre le stress pour savoir que le stress existe en confinement. Mais je peux lire des livres sur le stress, je peux lire des articles sur le stress et je peux construire et commencer à construire ma recherche à partir de ce point-là. A l'inverse, je peux travailler dans une école, donc dans une problématique inductive qui se fait à partir d'une observation. Donc je vais travailler dans une école et je vais me rendre compte que le confinement va rendre les enfants plus stressés. Et c'est parce que je le vois que je vais pouvoir construire ma problématique. Deux méthodes, deux manières de faire différentes pour faire de la recherche. Nous, on va se concentrer sur la déductive. Donc, comme je disais, on va se baser principalement sur les écrits, sur les articles. Puis après, si on veut, on peut aller sur le terrain ou continuer à partir de documents. Donc, il y a deux types de pertinence. Donc, pourquoi faire cette recherche ? Pourquoi c'est pertinent de faire cette recherche ? Il y a deux types. La première, c'est la pertinence sociale. C'est quand vous répondez, quand vous allez aider, en fait, quand vous allez répondre à des préoccupations de praticiens ou de décideurs. Un exemple super simple, c'est des professeurs qui décident d'implanter une nouvelle méthode pour apprendre les mathématiques ou le français ou le langage. Et donc, vous voulez, vous répondez aux praticiens que sont les professeurs. Les décideurs, c'est par exemple, vous voulez améliorer la vie d'un quartier. Donc, vous réfléchissez en termes de, je ne sais pas, ça peut être amélioration d'infrastructure ou de service communautaire. Donc là, vous allez essayer d'influencer et vous allez essayer d'aider des préoccupations de politiciens. Et finalement, très important aussi, les organisations. Les entreprises ont aussi des préoccupations, que ce soit l'amélioration de leur workflow ou leur amélioration de leur structure organisationnelle. Il faut des chercheurs pour les aider. Première pertinence, la pertinence sociale. Deuxième pertinence, la pertinence scientifique. Et là, on va s'intéresser aux préoccupations des chercheurs à améliorer les connaissances sur un sujet, dans un domaine. Ça peut être des concepts. Donc, ça peut être des concepts, ça peut être des pensées, ça peut être des modèles. On peut aussi aller en opposition. Donc, par exemple, il y a des... Alors, on va reprendre. Par exemple, l'autoritarisme. Donc ça, c'est un concept qui a intéressé beaucoup les jours à partir des années 40. On sait pourquoi, à cause de la deuxième guerre mondiale et qui a continué à évoluer dans le temps. L'effet placebo. Ça aussi, c'est un concept et c'est des choses qu'on essaie de comprendre, d'améliorer, de tester constamment. Il y a le langage non-verbal, qui est vraiment un point d'interrogation. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est vrai ? On est encore là-dessus. Il y a plein de sortes de concepts ou de modèles qu'on essaie d'améliorer dans le temps, constamment, justement, par la connaissance. Donc, indépendamment du type de pertinence que vous allez choisir, vous allez donc vous aligner. Il n'y a rien de pire qu'un manque de cohérence dans une thèse. Donc, si vous choisissez de... Si on sent dans votre écriture que vous avez choisi une pertinence sociale et puis que ça correspond à des connaissances scientifiques, on va vous dire manque de cohérence, vice-versa. C'est possible aussi dans une thèse qu'on vous demande les deux. Pertinence sociale et pertinence scientifique, c'est plus rare, mais c'est possible. En règle générale, c'est juste une. Donc ça, ça commence. On est dans la logique déductive. Donc, on veut essayer de comprendre un problème à partir de la littérature scientifique, à partir des écrits, en fait. Et pour ça, il faut de la méthode et il faut du temps. Donc, il faut des stratégies de lecture, il faut des outils d'organisation de la lecture, il faut classer, juger, identifier tout le beau travail de la revue de littérature. Si vous n'aimez pas lire, ce n'est pas la bonne stratégie. Je vous le dis tout de suite. Ceci dit, c'est un bon moyen aussi de bien maîtriser son domaine. Si vous êtes dans un cursus où vous avez un examen de synthèse, l'examen de synthèse sert à ça. Donc, soyez stratégique. Faites un examen de synthèse qui correspond à votre thèse. Préparez, anticipez. Ce qui est très important, et je vais vous donner quelques clés quand vous faites une revue de la littérature, c'est qu'est-ce qu'on affirme dans les articles ou dans les livres ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est cohérent et compatible avec les autres ? Est-ce qu'il y a une logique, en fait ? C'est super important. Il existe des tableaux où je vous conseille de vous renseigner et d'aller voir sur Internet ou même dans les livres de méthodologie. Encore une fois, on revient toujours au truc de base qui est, c'est quoi la lacune ? Et cette lacune-là, vous ne pouvez la découvrir que dans les textes, puisque votre base de problématiques, c'est vos textes. Donc, je ne sais pas moi. Reprenons un petit peu un exemple que je vais vous citer comme ça, l'empathie. Donc, l'empathie, ça existe en psychologie, ça existe en art. À la base, c'est un concept artistique, ça servait à lire les tableaux, puis c'est devenu un concept psychologique. Mais, par exemple, l'empathie inter-espèce. Moi, j'aimerais savoir si mon chien a de l'empathie pour moi, ou si mon chien a de l'empathie pour moi, ou s'il n'en en a pas d'ailleurs. Là, je rentre dans une lacune. Il y a peu ou pas des crises sur l'empathie entre les humains et les animaux. Voilà, une lacune et des lacunes. Maintenant, je vais vous donner cinq types de lacunes. Ça, ça va énormément vous aider. Ça va répondre aux questions. Ça va répondre à la question pourquoi on fait cette recherche. Donc, cinq catégories, cinq types de lacunes qui reviennent de manière assez fréquente. La première, c'est une absence totale ou partielle de connaissances sur un sujet. Donc, je vous ai présenté d'abord l'empathie, là, avec l'empathie entre les humains et les chiens, ou les humains et les animaux. Il peut y avoir, par exemple, les effets du stress dans le confinement. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore. C'était encore trop récent. La deuxième catégorie de lacunes, c'est des conclusions de recherche qui ont été faites dans le passé et qu'on a généralisées, que peut-être on n'aurait pas dû généraliser ou qui, finalement, ne sont pas si généralisables que ça. Donc, on pourrait dire l'effet placebo fonctionne sur tout le monde alors qu'on n'a jamais fait d'études sur les croyants. Est-ce que les gens qui ont une spiritualité, est-ce que les gens qui ont de la croyance, est-ce que l'effet placebo fonctionne sur eux ? On ne sait pas. Ça n'a pas été testé, par exemple. Donc, on voit que certaines conclusions peuvent être à revoir. La troisième, c'est certaines variables qui n'ont pas été prises en compte. Donc, ça, c'est souvent lié à des choix dans les échantillons. Mais après, ça peut varier, là, dans les populations. Par exemple, on ne s'est jamais intéressé au langage verbal des femmes enceintes. Par exemple, parce que, justement, il n'y a jamais eu d'études intéressantes intéressées particulièrement par ce sujet-là, alors qu'il existe plein d'études sur le langage non-verbal des prisonniers, des gens qui vont passer dans un jury, par exemple. Quatrième lacune, c'est des... Comment dire ça ? C'est des incertitudes face à la méthodologie. La méthodologie évolue dans le temps, les populations évoluent dans le temps, les échantillons évoluent dans le temps, les technologies évoluent dans le temps, beaucoup de choses évoluent dans le temps. Et donc, parfois, on va lire des textes ou on va lire des livres, on va s'apercevoir que la population, là, l'échantillon restreint, ça ne marche pas trop. Je prends un cas qui est assez classique en linguistique. Très souvent, les études qui sont faites sur le langage et le développement du langage chez les enfants sont faites dans des classes où, souvent, le professeur ou le linguiste a son enfant dans la classe de professeur. C'est souvent les mêmes classes, c'est souvent les mêmes écoles. Donc, on peut se dire, ah, peut-être que ça ne fonctionne pas à cause de ça. Donc, un petit problème de méthodologie. Donc, vous pourriez largement utiliser cet argument-là et je vous conseille même de les utiliser, les cinq. Le cinquième, c'est des contradictions sur un même sujet. Le cas le plus connu en sociologie en ce moment, c'est l'éducation des parents de même sexe. Donc, il y a autant d'études, quasiment, ça se balance, ça s'équilibre, il y a autant d'études qui disent que ça fonctionne super bien avec des parents homosexuels que d'études qui disent que ça ne fonctionne pas avec des parents homosexuels. Il y a un gros clash dans ce champ-là et c'est intéressant de voir qu'il en existe dans d'autres champs, bien sûr. C'est juste vraiment pour illustrer mon propos. Moi, je vous conseille d'utiliser ces cinq lacunes. Déjà, quand vous construisez votre revue de la littérature, vous les classifiez avec ces choses-là. Bien sûr, vous pouvez en ajouter, là, il en existe d'autres. C'est à vous ensuite de choisir ce qui vous intéresse, mais c'est une très bonne base pour commencer. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, on va parler plus spécifiquement de la structure de la problématisation. Une problématisation, c'est toujours un thème de recherche, c'est toujours une question générale. Ensuite, vient la problématique de recherche qui est tirée de la documentation qu'on a parlé avant et finalement, une question spécifique. Je vais vous donner quelques exemples. Thème 1, l'autoritarisme, comme je disais tout à l'heure. Moi, je m'intéresse à comprendre le retour de l'autoritarisme en période de confinement. Question générale, quelles sont les conditions d'émergence de l'autoritarisme en période de pandémie ? Ma question générale est là. Ma problématique de recherche. Donc là, je vais donner du contexte. Nous sommes actuellement en pandémie mondiale qui affecte les gens. On voit l'émergence de signaux d'autoritarisme, donc le retour au racisme, du sexiste, de l'antisémitiste, qui sont des balises anti-autoritarisme, qui ont été développées à partir des années 40, qui font qu'aujourd'hui, on peut se poser la question d'un retour à l'autoritarisme avec justement le vote de plus en plus important des personnes de l'extrême droite, puis l'arrivée de conservateurs comme Donald Trump au pouvoir, etc., etc., etc. Donc on précise, on donne tout le contexte qui va autour parce que ça justifie qu'on va s'intéresser à ça. C'est là où se trouve la justification. Et à la fin, on va faire une question spécifique de recherche. Dans cette question spécifique, vous allez mettre tous les détails et les dimensions de votre concept, puis le contexte spécifique qui va être dedans, puis une variable, ça peut être le genre, ça peut être le sexe, ça peut être l'âge, c'est à vous de voir. Ça, c'est juste une base, je vous donne juste une base. Bien sûr, votre directeur va vous aider à améliorer tout ça, mais ça vous permet d'arriver au moins face à votre directeur avec quelques outils, avec quelques informations qui vont vous permettre d'être solide. Question spécifique de recherche, donc, c'est quelles sont les conditions d'émergence de l'autoritarisme qui est divisé en tant de dimensions sociales, psychologiques, langagières, physiologiques, dans un contexte de pandémie mondiale, aujourd'hui influencé fortement par les réseaux sociaux. Je rajoute un petit peu. Voilà un exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple. Le stress, donc, ma thématique, c'est le stress. Ma question en général, pardon, de ma problématique, c'est quels sont les effets du stress en situation de confinement ? Là, problème de recherche spécifique, donc, j'explique. Nous sommes actuellement enfermés depuis plus de neuf mois dans nos appartements ou dans nos maisons. Des pressions économiques, blablabla, on voit des conflits entre des femmes et des hommes. On voit la réémergence de certaines maladies psychosomatiques. Les statistiques augmentent sur les problèmes mentaux. On voit un grand usage ou un grand usage des psychologues. On voit une augmentation de l'utilisation de médicaments contre l'anxiété, blablabla. On met tout le contexte. Et ensuite, on va dans la question spécifique, encore une fois. Donc, le stress. Donc, moi, je m'intéressais à ma question, c'est quels sont les effets. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu cette structure-là. Donc, quels sont les effets mentaux, physiques, physiologiques, du stress pendant le confinement sur du long terme en période d'hiver. Donc, on rajoute un petit peu des dimensions sur les hommes. Voilà. Sur les hommes entre 25 et 30 ans. J'ai encore plus précisé. Il faut préciser. Après, vous pouvez rajouter autant que vous voulez. C'est vos variables, en fait. C'est ça, ensuite, qui va vous permettre de vous aider dans la construction du resto de la thèse. Un autre exemple. Mon thème, c'est le langage non-verbal et le masque. Ma question générale, c'est comment le masque affecte-t-il le langage non-verbal ? Le contexte, encore une fois. En situation de pandémie, la port du masque est devenue une obligation légale. Nous sommes obligés de porter le masque. Pourtant, nous savons que le masque est un... Que le visage est un des points de communication non-verbale les plus importants, car nous y voyons les expressions. On voit différents conflits qui naissent entre voisins ou personnes dans les magasins à cause de cette incompréhension liée au port du masque et du non-verbal. Tatatitatata. On arrive à une question spécifique. Encore une fois, là, on va utiliser les dimensions du non-verbal. C'est elles qui sont les variables. On va dire, Quelle est l'influence du masque sur les interactions sociales, sachant que le masque est un point essentiel de la communication non-verbale en situation de pandémie ? Sur les femmes célibataires de plus de 45 ans. Voilà. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là avec tout. Moi, je vous conseille, et c'est très important ce que je vais faire. C'est très important de le faire, pardon. Faites cette espèce de tableau-là. Thème, question générale, problème de recherche, question spécifique, et donnez ça à votre directeur. Lui, il va vérifier et il va voir si ça fait du sens. En plus, c'est cool pour lui. C'est en règle générale. Une page, c'est super simple. Il va couper directement si ce n'est pas assez ou il va en rajouter. C'est très important que votre directeur fasse ça. Sachez que tous les directeurs n'ont pas la même... Comment dire ça ? Le même professionnalisme ou le même temps pour s'occuper de chacun de ses étudiants. Sachez que plus vous lui facilitez la vie, plus ça va aller vite et plus il va vous apprécier, plus il va collaborer avec vous. Donc, le fait d'arriver avec cette fiche en disant, voilà, j'ai fait un schéma et ça correspond à ça, ma thèse devrait correspondre à ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et allez chercher un. Chopez-le dans le coin. Et tu lui dis, lis mon texte ! Donc là, tu arrives avec ton schéma. C'est sûr que le directeur, c'est super simple, c'est rapide à lire. Il va pouvoir vous aider, il va pouvoir rajouter des éléments. On va peut-être vous dire, moi, dans mon expertise, parce que très souvent, vous choisissez un directeur en fonction de l'expertise, ce n'est pas toujours, et je vais vous donner un conseil, ce n'est pas toujours un directeur que vous choisissez pour l'expertise du sujet. Vous pouvez choisir un directeur pour l'expertise de la méthodologie, par exemple. Moi, je vous conseille plutôt de choisir quelqu'un comme ça. Mais bon, chacun ses choix. Et donc là, vous allez dire, Coco, non, il ne faut pas l'appeler Coco, Monsieur, Madame, ça serait bien que vous lisiez cette petite feuille-là et que vous me fassiez un retour rapide. Vous, vous avez besoin d'un retour rapide. Ce retour rapide, ça va vous permettre ensuite de vous réajuster dans la revue de littérature, qui va vous permettre de vous réajuster dans votre méthodologie et qui va permettre de vous réajuster sur votre terrain. C'est important. Il faut que ça soit bien structuré. Ne faites pas des erreurs des débutants. Prenez le temps de le construire correctement. Une fois que c'est bien construit, vous allez pouvoir vous asseoir dessus. Et ça sera fini les moments où on vous demandera qu'est-ce que vous faites. C'est clair, c'est net. Je fais ci, je fais ça. Et même dans les repas de famille, mon thème, c'est l'autoritarisme. Ma question de recherche, c'est ça. Pourquoi je le fais ? Parce qu'il y a de plus en plus de suicides à cause de ci. Tac. C'est clair, c'est net. Il n'y a rien de pire. Et je l'ai vécu assez. Il n'y a rien de pire que d'être dans le flou. Il n'y a rien de pire que de ne pas être cohérent. Cohérent, c'est pire que d'être dans le flou. Ce qui va vous créer des angoisses, et je peux vous assurer que c'est vrai, ce qui va vous créer des angoisses, c'est que vous soyez dans le flou. Que vous ne soyez pas capable de vous situer, que vous ne soyez pas capable de savoir ce que vous faites, et de ne pas savoir si ça a de la valeur. Toujours la question qu'on se pose. Est-ce que ma thèse, c'est vraiment important ? Est-ce que ma thèse, ça change vraiment quelque chose ? Oui, votre thèse change quelque chose. C'est super important que vous y alliez jusqu'au bout. Et pourquoi ça te change ? Parce que justement, vous avez fait cette étude-là, et vous justifiez, et vous expliquez pourquoi on a besoin de faire cette recherche. Donc voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je voulais vous remercier aussi à tous ceux qui répondent aux questions, parfois techniques, que je n'ai pas le temps de répondre. Donc merci à vous. Partagez, likez, enfin tout blabla des youtubeurs. On se revoit très bientôt pour faire la vidéo sur la problématique déductive. Merci à tous, à bientôt.